Grosso modo, on a fait le point 2, qui s'appelle les éléments affectant le calcul du revenu d'entreprise. Donc, on s'est assuré de bien faire la distinction entre du revenu d'entreprise, du revenu de biens, du gain capital, du revenu d'emploi. On s'est intéressé aux formes juridiques d'entreprise. Chose importante, je vous ai présenté comment on allait devoir faire une présentation de calcul de revenu d'entreprise, c'est-à-dire en utilisant la méthode de la conciliation. À partir de maintenant, vous avez peut-être déjà même commencé dans les problèmes d'ABQ en fiscalité, on doit toujours, toujours utiliser cette méthode-là. On va continuer aujourd'hui avec une heure de temps après la pause, où on va travailler justement à réaliser une conciliation pour transformer un bénéfice comptable, avec des ajustements en plus et en moins, en un revenu d'entreprise qui respecte les règles fiscales. Le point 3 était prévu la semaine passée. Je n'ai pas eu le temps de le passer en classe. Ça a pris quand même une bonne heure et quart à présenter la structure. Je vais passer vite, vite là-dessus aujourd'hui quand même, puis je vais passer à travers le point 4 au complet. Donc, grosseur et quart qui nous attend. On va voir les éléments qui doivent être inclus dans un calcul de revenu d'entreprise, ainsi que les éléments qui doivent être déductibles dans un calcul de revenu d'entreprise. Donc, on s'en va à page 36, à moins qu'il y ait des questions sur la matière, des choses qu'on a vues la semaine passée, dont vous voudriez me questionner, discuter. Donc, on s'en va à la page 36 du volume. Ok. Donc, j'en avais un petit peu glissé un mot la semaine passée. Avant même de vous présenter les différents éléments qu'il faut inclure dans un calcul de revenu d'entreprise, c'est important de se rappeler la trame de fond qui est la comptabilité d'engagement. Je vous avais rappelé la distinction qui existe en comptabilité entre la comptabilité d'engagement et la comptabilité de caisse. La comptabilité d'engagement, c'est celle où on peut comptabiliser des revenus ou des dépenses, même s'il n'y a pas de mouvement d'argent. Donc, une vente que tu ferais à un client pour lequel tu n'es pas payé tout de suite, c'est quand même une vente. Même si tu n'as rien reçu, c'est quand même une vente, selon les grands principes de la comptabilité d'engagement. Même chose pour une dépense. Si tu encoures une dépense auprès d'un fournisseur et tu lui dis « je vais te payer le mois prochain », c'est une dépense. Tu dois la constater, même si tu n'as pas décaissé ton argent tout de suite. C'est ça la comptabilité d'engagement et la fiscalité repose là-dessus. On défait le mythe tout de suite que j'ai déjà entendu. Il y a des gens qui disent qu'en fiscalité, on utilise toujours la comptabilité de caisse. C'est faux. C'est le contraire. Il ne faut surtout pas utiliser la comptabilité de caisse. On va aussi utiliser la comptabilité d'engagement. Donc, les éléments à inclure, il n'y en a pas beaucoup. Même, somme toute, ça va aller très rapidement. Premier article d'inclusion qu'on a à 121A. Ce n'est pas du tout important le numéro d'article, mais c'est juste moi pour les rappeler. Donc, le premier article d'inclusion dit à une entreprise, tu dois t'imposer sur toutes les sommes reçues dans l'année. Donc, première chose, les entreprises, toutes les sommes qu'elles encaissent de la part de clients dans l'année sont imposables. Donc, ceci étant dit, ça va viser quoi plus précisément? Bien sûr, les ventes au comptant. Si tu fais une vente et que tu es payé maintenant, donc tu encaisses l'argent, c'est imposable. Tout le monde, encore une fois, une vente au comptant, il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement la personne qui sort 20 $ de sa poche à la caisse. Ça comprend aussi les ventes payées par carte de débit et les ventes payées par carte de crédit. Parce que le commerçant encaisse l'argent tout de suite. Quand vous payez avec une carte de débit, l'argent sort de votre compte, rentre dans le sien. C'est encaissé pour le commerçant. Quand vous payez avec une carte de crédit, le soir, Mastercard paye le commerçant. C'est encaissé dans la journée même. Donc, dans tous ces cas-là, c'est des ventes encaissées, donc imposables. Toutes sommes, cet article-là vise aussi, plutôt ne vise pas. Donc, attention, on ne doit pas inclure dans le revenu d'entreprise des ventes perçues d'avance et des sommes qui seraient reçues en consignation. Ceux qui sont à l'aise avec la comptabilité d'engagement vont me dire, c'est normal, ça colle au grand principe de la comptabilité d'engagement. Qu'est-ce que c'est une vente perçue d'avance, par exemple, ou un revenu perçu d'avance? Je suis en fin d'année, 25 décembre, 26, 27 décembre. Un client rentre dans le magasin et veut m'acheter un vélo pour 800 $. Il me donne le 800 $ et il ne part même pas avec le vélo. Il me dit, je vais venir chercher ça en janvier. Là, j'arrive au 31 décembre, c'est ma fin d'année. J'ai encaissé le 800 $, mais je n'ai jamais livré le vélo. Il est encore dans mes stocks. Mais ça, selon les grands principes de la comptabilité d'engagement, ce n'est pas un produit. Ça ne devrait pas être comptabilisé comme un revenu. C'est la comptabilité d'engagement qui dit ça. On doit plutôt le mettre dans le passif. On fait une encaisse et on met un passif parce qu'on doit ce stock-là au client. Mais en fiscalité, c'est pareil. En fiscalité, tu n'as pas à t'imposer sur ce 800 $ là, même si tu l'as encaissé, parce que c'est de nature perçue d'avance. Donc, tu n'as pas à t'imposer non plus là-dessus. C'est propre à la comptabilité d'engagement. Même principe pour des sommes reçues en consignation. Par exemple, quand on reçoit des sommes en consignation, je vais donner un exemple tout à l'heure, mais c'est qu'on reçoit, par exemple, je vends des caisses d'orange 20 $. Mais là, quand mon client vient me chercher une caisse d'orange, je ne peux pas y mettre les oranges dans les bras. Il ne peut pas y transporter. Il faut que je lui laisse une caisse. Je lui laisse les oranges dans une caisse en bois et je lui dis que la caisse en bois ramène-la à moi. Je vais même te demander 5 $ de consignes. Donc, le client me donne 20 $ pour mes oranges plus 5 $ de consignes. Ce 5 $ là, il n'est pas à moi. Je l'ai encaissé, mais ce n'est pas un revenu pour moi. La comptabilité d'engagement est claire. C'est la même chose qu'un revenu perdu d'avance. Ce 5 $-là ne m'appartient pas parce qu'aussitôt que le client ramène la caisse, je vais lui redonner le 5 $. Donc, ce 5 $-là, même si je l'ai encaissé, il n'y a pas lieu de s'imposer dessus parce que c'est un montant reçu en consignation. Donc, voyons en orange, attention de ne pas imposer les ventes perçues d'avance ni les montants reçus en consignation. Bon, qu'est-ce qu'il nous manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas imposé? Pensez à un commerce tout à fait standard. Quelle vente nous échappe à ce stade-ci? Si on impose toutes les ventes encaissées, toutes les ventes au comptant, il nous échappe les ventes à crédit, les ventes à recevoir. Article suivant, 12.1b rappelle aux entreprises que si tu fais une vente et que tu n'es pas payé tout de suite, tu vas être payé plus tard, c'est imposable. Vous comprenez que 12.1.a ne peut pas attraper ça parce que 12.1.a attrape les sommes encaissées. Mais une vente à recevoir, il n'y a pas d'encaissement, c'est le contraire. C'est une vente que tu as faite mais que tu n'as pas encore encaissé l'argent. Donc, on a un autre article, 12.1.b, qui dit aux entreprises, vous devez aussi vous imposer sur des ventes même si vous n'avez rien reçu. C'est propre à la comptabilité d'engagement. Encore, je ne devrais pas vous surprendre. N'importe qui qui fait des états financiers va inscrire une vente et un compte à recevoir suite à cette opération comme ça. Donc, c'est pas mal ça l'essentiel. Ça se joue avec deux articles, 3.2 et 3.3. Il y en a deux autres articles que je vais voir rapidement avec vous qui gèrent certaines inclusions, mais c'est beaucoup plus spécifique. Ça vise des contextes très, très rares. Je vais vous laisser regarder l'exemple par vous-même. 3.4, ça vise une indemnité d'assurance reçue pour le bris d'un billet amortissable. Je vais tout de suite montrer l'exemple. C'est l'exemple d'une entreprise qui aurait une bâtisse et que la bâtisse se fait vandaliser. Donc, la bâtisse est endommagée. On appelle la compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance nous envoie un chèque de 10 000 $ pour réparer la bâtisse. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 10 000 $-là reçu? C'est ça le sujet. 3.4, ça s'appelle indemnité reçue pour le bris d'un billet amortissable, je pense. C'est exactement de ça qu'il est question. Qu'est-ce qu'on fait avec le 10 000 $ qu'on a reçu de l'assurance? Est-ce qu'on doit s'imposer là-dessus ou pas, en totalité ou en partie? C'est de ça que traite le point 3.4. Je vous laisse le regarder par vous-même. Ce qui est un point de la semaine passée, je vous rappelle. 3.5 aussi est très spécifique, des contextes très, très rares. Ça s'appelle paiement basé sur la production ou l'usage d'un bien. On a l'exemple d'une entreprise qui fait la fabrication de toutous, qui fabrique des toutous, qui vend des toutous et qui, un jour, décide de vendre sa machine, de vendre son immobilisation, sa machine qui sert à fabriquer des toutous. Mais là, le vendeur, c'est M. Denis, je pense, qui s'appelle, le vendeur n'est pas capable de s'entendre avec l'acheteur pour quel prix vendre la machine parce qu'ils ont un désaccord sur la capacité de production. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont signer un genre de contrat où ils vendent la machine très peu chère, 10 000 $, mais où il va y avoir aussi un montant en plus qui va être versé au vendeur pour chaque toutou fabriqué. Donc, à chaque fois que la machine, dans le futur, va fabriquer un toutou, ça va rapporter 8 $ par toutou fabriqué à M. Denis, le vendeur. La question qui est posée là-dedans, c'est, on traite ça comment dans un calcul de revenu d'entreprise? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Quelqu'un qui encaisse un montant basé sur la production ou l'usage d'un bien? Vous allez avoir la réponse en regardant le 3.5. Donc, je les passe, je ne suis pas mal à l'aise de les passer parce que c'est des sujets plutôt rares, c'est des situations rarissimes. Vous pouvez faire une carrière sans jamais voir ça, mais il faut quand même le savoir, c'est matière à l'examen. Mais vous comprenez que ça joue pas mal plus dans les deux premiers articles. Donc, les inclusions, c'est pas mal ce qu'on a dit comme étant les deux premiers articles. Quand on a imposé toute somme reçue, puis toute somme à recevoir, on a pas mal fait le tour. Tant mieux si ça peut être simple. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bien, voilà pour les inclusions. Les éléments déductibles, on va y passer beaucoup plus de temps. Point 4 s'appelle les éléments non déductibles et les éléments déductibles. Donc, on va voir deux listes. 4.1, on va voir spécifiquement qu'est-ce qui est déductible dans un calcul, qu'est-ce qui est non déductible, pardon, puis 4.2, on passera à qu'est-ce qui est déductible. Donc, 4.1, c'est négatif. Toutes mes phrases vont commencer par « n'est pas déductible », « n'est pas déductible », « n'est pas déductible ». Si on est dans la négation, on est dans le négatif, puis la couleur que j'ai trouvée pour ça, c'est orange. Puis tantôt, ça va être le contraire. À 4.2, on va être dans le positif. Ça va être vert. « Est déductible ça, est déductible ça, est déductible ça. » Donc, on commence par la première. Élément non déductible. Est-ce qu'il y en a qui auraient des suggestions, sans même avoir vu le sujet, ou vous avez lu, écouté les vidéos, tout ça, mais lançons la discussion comme ça. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me nommer, peu importe d'où vous avez appris cette connaissance-là, des dépenses que vous savez que lorsqu'une entreprise encourt ce genre de dépenses-là, on lui dit « dans ton calcul de revue d'entreprise, c'est pas déductible ». Qu'est-ce qu'on va retrouver en parlant de ce sujet-là? Monsieur, des dépenses comment? Somptuaires. Qu'est-ce que c'est, ça, des dépenses somptuaires? Des dépenses qui ont comme, vous pouvez me donner un exemple? L'achat d'un yacht. Donc, une entreprise qui achèterait un yacht pour le bien de son actionnaire, là, pour le plaisir de son actionnaire. Excellent. Bon exemple. Effectivement, c'est pas déductible. Autre exemple. Une entreprise qui paierait plein de dépenses personnelles pour son actionnaire, là, comme payer l'épicerie de l'actionnaire, payer le loyer de son actionnaire. Une entreprise qui paierait les frais d'études de l'enfant de l'actionnaire. Une entreprise qui paierait des beaux manteaux de fourrure à la femme de l'actionnaire. Alors, voulez-vous vraiment que je vous les nomme tous? Je pourrais vous en nommer jusqu'à cinq heures que je n'aurais pas terminé. Donc, où je vais en venir avec ça? Pensez-vous que le législateur s'est donné comme défi de faire une liste exhaustive de toutes les dépenses farfelues, possibles et imaginables, qu'une entreprise peut encourir, et pour lesquelles il faudrait dire, attention, c'est non-déductible, attention, c'est non-déductible? C'est-tu là-dedans qu'on se lance, là? Vous pensez? Impossible. C'est impossible de faire une liste exhaustive de tout ce qui n'a pas de bon sens comme dépense et qui devrait être jugé non-déductible. Donc, ce n'est pas ça qu'on va faire. Qu'est-ce que le législateur fait, ou qu'est-ce qu'un législateur fait quand il veut attraper toutes les dépenses non-déductibles sans devoir les nommer? Un des plus vieux trucs dans le droit, c'est de la rédaction négative. Au lieu d'essayer de lister tout ce qui est non-déductible, on va faire le contraire. Le législateur dit aux entreprises, je vais faire le contraire, toutes tes dépenses, écoute-moi bien l'entreprise que tu es, toutes tes dépenses, je te les refuse. Je pense assez clair. Toutes tes dépenses, je te les refuse. Sauf si tu peux me prouver que ta dépense est en lien avec tes activités d'entreprise. Donc, on renverse le fardeau de la preuve sur l'entreprise elle-même et on dit à l'entreprise, le par défaut, c'est que la dépense est refusée. Si tu veux te sortir du par défaut, fais-moi la démonstration que ta dépense, elle est nécessaire pour ton entreprise. Et là, je te l'accorderai en déduction. Si je vous dis que McDo peut déduire le ketchup qu'il met dans ses hamburgers, ce que vous me croyez, c'est vrai. Cherchez ketchup dans la loi. Cherchez un article qui dit qu'un restaurant peut déduire du ketchup qu'il achète et qu'il met dans ses hamburgers. Vous ne trouverez pas de ketchup. Vous ne trouverez aucun article qui dit ça. Pourquoi McDo peut le déduire? Parce qu'on dit à McDo, je te refuse toutes tes dépenses, sauf si tu peux me démontrer que ta dépense est encourue pour ton revenu d'entreprise. McDo lève la main en disant, mon ketchup, je le mets dans mes burgers. Donc, je peux le déduire. Parfait. Le salaire de ses employés, c'est la même chose. L'entretien de ses restaurants, c'est la même chose. C'est des dépenses légitimes qu'on leur accorde. Pensez-vous que McDo essaye de déduire un manteau de fourrure acheté à la femme de l'actionnaire? Non. Il n'ose même pas essayer. Il sait que ça ne marchera pas. Les YAT, il n'essayera pas. Toutes les dépenses qui ne sont aucunement rapport avec les affaires de l'entreprise, elles ne seront pas déductibles et elles vont tomber dans la règle générale. On a ça de façon imagée ici dans le tableau. Regardez. Le point de départ, c'est toutes les dépenses d'entreprise, en haut. Le principe, c'est d'attraper celles qu'on ne veut pas voir déductibles. Regardez à la fin ce qu'on cherche, un petit bocal à la fin. Les dépenses déductibles sont dans le petit bocal ici. Qu'est-ce qui va dans le petit bocal? Premièrement, l'article qu'on vient de voir, ça s'appelle l'exception d'ordre général, je pense. On attrape bien, bien, bien des mauvaises dépenses qui sont non-déductibles avec ça. C'est la fameuse phrase que je viens de vous dire. On va l'avoir écrite dans deux petites minutes. La première règle dit « je te refuse toutes tes dépenses, sauf celles qui sont encourues pour gagner du revenu d'entreprise. » Donc, avec ça, on élimine une tonne de dépenses qui n'ont aucun rapport avec les activités d'entreprise. Donc, les dépenses déductibles passent à côté. Ou en tout cas, disons, les dépenses qui sont en lien avec l'entreprise passent à côté. Deuxième étape. Se pourrait-il que certaines dépenses soient des dépenses encourues pour les fins de l'entreprise, mais que malgré ça, on ne veut pas qu'elles soient déductibles? Je vais vous donner un exemple, moi. La propriétaire du McDo, là, c'est une femme. L'actionnaire du McDo, c'est une femme. Elle travaille 70 heures semaine à faire rouler son McDo. Elle a trois enfants, elle est monoparentale, une vie d'enfer. OK? Le samedi matin, il faut qu'elle ait joué au golf avec les fournisseurs du McDonald's. Parce que le succès de son McDonald's, il dépend de ses bonnes relations avec ses fournisseurs et avec son agence de communication. Puis, eux autres, là, c'est deux gars dans la soixantaine, machos, qui font des jokes plates, mais ils aiment le golf. Fait qu'elle, là, pour le bien de son McDonald's, c'est qu'elle va avoir des bonnes relations avec son fournisseur et avec son agence de com. Elle est obligée de jouer la game, d'entretenir des bonnes relations d'affaires, puis d'aller jouer au golf, d'aller subir le samedi matin une game de golf avec deux gars pas drôles qui se pensent... Une histoire d'horreur. Elle est enragée de ça, mais elle n'a pas le choix. Donc, quand vous allez voir des dépenses de golf passer dans l'état des résultats, des dépenses de golf payées par le McDonald's, allez-vous dire que c'est une dépense qui est encourue pour le bien de l'entreprise? J'espère que oui. Elle n'a pas de fun, elle l'a, là. Elle ne l'a pas faite pour son plaisir. Elle l'a faite uniquement pour le bien de son entreprise. Donc, ça, c'est un exemple de dépense qui passe le premier filet. Ça passe là. Pourtant, on ne veut pas que ça soit déductible. Donc, on va mettre d'autres petits filets. Il y a d'autres petites règles qui vont empêcher des déductions, qui sont somme toute des dépenses d'entreprise normales, ou en tout cas, qui passent... C'est des dépenses qui ont rapport avec les activités d'entreprise, mais malgré ça, on ne veut pas qu'elles soient déductibles. Golf, l'achat de biens capitalisables, on va en avoir une série qu'on va refuser. Donc, une fois qu'on a revu tout ça, on va les trouver, nos dépenses déductibles. Elles sont ici. Vos dépenses déductibles, vous les trouvez par défaut. Si quelqu'un me dit, Nicolas, peux-tu me montrer l'article qui permet à McDonald's de déduire son ketchup? Non, je ne peux pas te le montrer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucun article qui lui empêche de déduire son ketchup. Donc, s'il n'y a aucun article qui lui empêche de déduire son ketchup, il devient déductible. Sport expert peut déduire son achat d'électricité, tout ce qu'elle met dans son magasin, mais ce n'est pas écrit dans la loi. C'est parce que rien ne lui empêche. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on trouve les dépenses déductibles, en empêchant certaines et en accordant les autres. Donc, on va aller voir ça, les dépenses qui sont non déductibles. Donc, je vous rappelle qu'on est dans le négatif. Les éléments suivants ne sont pas déductibles. 1. La fameuse exception, la fameuse, celle qui fait le gros du travail. Dans le calcul du revenu d'entreprise, les éléments suivants ne sont pas déductibles. Toutes les dépenses. Je t'y refuse toutes. Sauf, je vais aller dans le vert, dans le positif. Sauf, celles qui sont encourues pour gagner du revenu d'entreprise. Donc, je te refuse toutes les dépenses. Fais-moi la démonstration que cette dépense-là est nécessaire pour ton entreprise. Et là, je l'accorderai. Deuxièmement, est non déductible. Les dépenses en immobilisation. Ça, c'est les dépenses qui sont capitalisables, si on se parle comme des comptables. Les dépenses qu'on mettrait au bilan et qu'on demanderait d'amortir sur plusieurs années. Quand McDonald's achète une friteuse 25 000 $, pensez-vous que c'est une dépense encourue pour gagner son revenu d'entreprise? Ça passe-tu le premier filet ici? C'est clair que ça passe le... Vous ne pouvez pas me dire qu'une friteuse, ça n'a pas rapport à les activités de McDonald's. Quand McDonald's achète une friteuse, c'est clair que ça passe le premier filet. C'est une dépense nécessaire aux opérations. Malgré tout, est-ce que vous pensez que McDonald's peut déduire le plein 25 000 $ l'année 1? Non, c'est capitalisable. Donc, c'est important de dire de ne pas déduire sur une année une dépense qui est capitalisable. Mais là, au bilan, entre guillemets, et tu prendras une dépense d'amortissement à chaque année. Tout comme en comptabilité, en fiscalité, on amortit les biens qui sont capitalisables et on en prend une portion en amortissement à chaque année, en déduction. Les règles d'amortissement, on va les voir, sujet 2 et 3. Sujet 2, sujet 3, c'est nos règles d'amortissement en fiscalité. Soyez patient, ça va venir. Et non déductible, les provisions ou réserves comptables. Toujours dans le négatif. Et non déductible, les provisions comptables. Quand je regarde un état des résultats comptables, je remarque beaucoup de charges qui souvent s'appellent provisions. Des fois, c'est réserve, là, c'est un synonyme. Pouvez-vous me donner un exemple, provision pour mauvaise créance? Pouvez-vous me donner un autre exemple de charges que vous avez déjà vues dans un état des résultats, en comptabilité, puis qui s'appelait comme ça? Une provision pour ci, provision pour ça. Provision pour dépréciation des stocks. Provision pour mauvaise créance, je l'ai dit. Ensuite, provision pour garantie, provision pour impôts, provision pour amortissement, provision pour baisse de valeur d'un placement. Je pense que j'ai déjà vu ça. Qu'est-ce qu'elles ont toutes en commune, ces charges-là que les comptables appellent provisions? Ce n'est pas pour le fun qu'ils marquent provisions. Par passant, ce n'est pas un beau mot, provisions. Moi, je n'appellerais pas ça comme ça. Ça fait épicerie un peu, mais je ne sais pas pourquoi. Mais si on revient sérieusement, qu'est-ce qu'elles ont en commune, toutes ces charges-là que les comptables appellent des provisions? Qu'est-ce qu'il y a en commune, tout ce qu'on vient de nommer, là? Elles ne seront pas nécessairement dépensées, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mais avant de me dire la raison, je ne parle même pas de fiscalité, je parle de comptabilité. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces postes-là? Ce sont des dépenses estimatives. Ce sont une invention de l'esprit. C'est le comptable qui a inventé ça de toutes pièces, cette dépense-là. Ce n'est pas une vraie dépense. Une provision de garantie, là, tu ne reçois pas une facture par la poste, tu ouvres ta facture, ah non, il faut que je paye ma provision de garantie. Ce n'est pas ça. C'est une pure invention du comptable. Le comptable, avec son obligation de rapprochement des produits et des charges, il est obligé, quand il vend un bien, d'estimer combien ils vont briser, puis combien ils vont revenir, puis combien il va falloir réparer en garantie. Puis ça, il faut qu'il l'estime à l'avance pour le comptabiliser dans la même année où il fait ses ventes. On est dans la totale estimation, là. Donc, le législateur dit, wow, c'est un peu comme tu dis, il n'est pas question que tu me déduises des dépenses estimatives. Donc, toutes ces charges-là, qui en comptabilité sont des provisions, donc synonymes de dépenses estimées par le comptable, ne sont pas déductibles. Donc, on demande, le législateur demande que toutes, toutes, toutes ces charges-là soient refusées et traitées comme non-déductibles. Est-ce que ça veut dire qu'en fiscalité, on ne peut déduire aucune provision? Il va en avoir quelques-unes qui vont être accordées, on va te les dire. Le législateur va te le dire, lesquelles il va être accordé. Donc, il y en aura certaines provisions qui vont vous être permises, donc des dépenses estimatives qui vont vous être permises en déduction, mais on va vous les nommer tantôt dans la liste verte. Je m'apprête à faire une liste verte tantôt d'éléments qui sont déductibles. On va vous les nommer. Il n'y en a pas beaucoup. En fiscalité, on va vous accorder une provision pour amortissement, évidemment, sur vos immobilisations. On va vous accorder une provision pour mauvaise créance. Pas mal tout. Donc, en résumé, on les refuse toutes, puis quelques-unes vont nous être accordées sans plus. Donc, il est important de faire cet ajustement-là. Est non déductible l'utilisation d'un bien personnel? Ça, c'est possible seulement pour une entreprise individuelle. Rappelez-vous les formes juridiques. Donc, on s'adresse dans ce cas-ci uniquement aux entreprises individuelles et on dit, attention, tu ne peux pas déduire un montant ou une espèce de loyer ou une espèce de paiement théorique parce que tu utilises un bien personnel dans ton entreprise. Je vous rappelle que l'entreprise individuelle, c'est la forme juridique où tu es complètement fusionné avec ton entreprise. Au point où ça ne se dit pas, mon entreprise m'a versé un salaire. J'en ai parlé semaine passée, vous savez mon avis là-dessus. Quand une coiffeuse me dit, mon salon me verse un salaire à tous les vendredis, oublie ça, c'est de toi à toi. Donc, dans le même esprit, imaginez un dentiste qui est en entreprise individuelle, qui a sa clinique, qui a une salle d'attente. Puis là, les clients lui disent, ce serait le fun qu'il y ait une télévision dans la salle d'attente. Le dentiste se retrouve devant différents choix pour mettre une télévision dans la salle d'attente de son cabinet. Il peut en acheter une, dans quel cas il la capitalisera puis il l'amortira. Il peut en louer une, admettons que ça se loue, dans quel cas il pourra déduire son loyer. Mais ce n'est pas ça qu'il décide de faire. Il dit, moi là, dans ma vie personnelle, j'en ai une télé qui ne sert pas. Dans le sous-sol, il y a une télé. Donc, je vais prendre la télé de ma vie personnelle, en guillemets, puis je vais l'amener dans mon cabinet professionnel. Et suite à ça, je vais me prendre une déduction. Dans mon calcul de revenu d'entreprise de dentiste, je vais me prendre une déduction de ce que ça coûterait normalement me procurer cette télévision-là. Bien, tu ne peux pas faire ça. C'est juste ça qu'on te dit, là. Quand tu es en entreprise individuelle, puis que tu utilises un de tes biens dans l'entreprise, tu ne peux pas te payer un espèce de loyer de toi à toi, comme tu ne pouvais pas plus, comme j'ai dit la semaine passée, que c'était impossible de se payer un salaire de soi à soi. C'est juste normal, logique. Et c'est un rappel que dans une structure avec une forme juridique d'entreprise individuelle, des paiements de toi à toi, ça ne se peut pas. Moi aussi, j'ai déjà changé une télévision de pièces en passant. Ça m'est déjà arrivé de prendre une télé au sous-sol, puis la mettre au salon. Je n'ai pas essayé de me prendre une déduction pour ça. Bien, le dentiste n'a pas plus le droit. On est dans la même situation. Il y a un seul individu, puis c'est le dentiste. C'est bon. Vous avez une main levée, madame? Pas plus. C'est la même logique. Ah bien, vous m'avez dit société de personnes. Si vous me dites dans une société par action, oui, dans une société par action, c'est complètement différent. Là, si un actionnaire apporte un bien à la société par action, on est vraiment en présence d'une transaction entre deux personnes distinctes. L'actionnaire, c'est une personne. La société par action, c'en est une autre. C'est tout à fait correct et normal qu'une compagnie paye un loyer à un actionnaire pour utiliser un de ses biens. Ça, c'est tout à fait normal et ce sera déductible. Donc, vous comprenez que ça ne se peut pas dans un contexte d'entreprise individuelle, cependant. Dans la même logique, une entreprise individuelle ne peut jamais déduire ses frais personnels et de subsistance. Donc, son nom déductible, tous les frais payés pour se loger, se nourrir, se vêtir. Un avocat ne peut pas dire, moi, j'ai besoin de linge pour mon entreprise, il faut que je sois bien habillé, les cravates, tout ça, donc je les déduis. Non. Il ne peut pas dire, ah, moi, le matin, ça me prend un shake, comme ça, je fais une bonne journée à mon bureau d'avocat, fait que je déduis mes shakes. Non. Il ne peut pas dire non plus, ça me prend un bel appartement luxueux, là, pour être bien dans ma peau, puis bien travailler le matin, fait que je déduis mon loyer. Non. Tout ça, c'est de nature, tout ce qui est de nature, loger, nourrir, vêtir, ce qu'on appelle des frais personnels et de subsistance, tu ne peux pas les déduire. On dit que c'est des dépenses personnelles que tu aurais encourues quand même, même si tu n'étais pas en affaires. Oui, madame? J'en doute. J'en doute. Ça pourrait être discuté, mais ça ne serait pas facile. Même les avocats qui ont des toges obligatoires pour se présenter en cours, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent les déduire. Je m'avance, là, mais ce n'est pas facile. Dès qu'on rentre là-dedans, la ligne est tellement mince entre… On ne veut pas permettre de déduire quelque chose que les autres ne peuvent pas déduire, qui est propre à ta personne. Je ne sais pas. Je comprends ton point de vue. Si tu en as besoin de botte à cap, tu en as besoin. Mais du linge n'est pas facile à déduire. Madame? C'est sûr que l'uniforme de service officiel, là, si on parle vraiment d'un uniforme de service officiel, là, il pourrait peut-être être déductible. Pas une coiffeuse, là, parce que ce n'est pas un vrai uniforme, mais si tu es… Je reviens un peu… J'ai vu au Frontireur une émission où il y allait sur les lieux de personnes qui étaient mortes, là, puis il était tout habillé en blanc, les gens qui faisaient ça, parce que c'était hyper toxique. Mais c'est sûr qu'ils vont pouvoir déduire leurs costumes de sécurité et leurs uniformes. Rendu là, il n'y a plus de doute. Mais botte à cap, il y en a peut-être qui mettent ça aussi dans… C'est juste que c'est hors de tout doute que ce n'est aucunement utilisé à des fins personnelles, puis que ce n'est qu'utilisé pour les fins de l'entreprise individuelle. Oui, oui, salon, un beau toupelle. Oui, peut-être que ce serait déductible, parce que ce n'est pas portable autrement, là, c'est un peu… Bien des questions là-dessus, bien des questions, puis des fois, ce n'est pas beaucoup de réponses. L'exception, une exception. Tu peux déduire tes frais d'hôtel, tes frais de repas et tes moyens de transport quand ton entreprise individuelle t'amène à être sur la route. Donc, si pour des fins d'affaires, tu dois sortir de ton lieu normal de travail, et que tu t'en vas sur la route pour les fins de ton entreprise individuelle, et que tu passes du temps à l'hôtel, frais d'hébergement, frais dans les restaurants et les moyens de transport, c'est l'exception, tu pourras les déduire. Donc, prenons l'exemple d'une entreprise individuelle où on aurait un avocat qui pratique à Trois-Rivières, puis il fait une cause à Ottawa. Puis l'avocat part en entreprise individuelle, part de Trois-Rivières, s'en va trois jours à Ottawa. Fait que, je ne sais pas, moi, il part en autobus, s'en va à Ottawa, passe trois jours dans les hôtels, trois jours dans les restaurants, trois jours à virailler entre palais de justice, hôtel, restaurant, hôtel, tu fais ça en taxi, puis il revient en autobus. Ça, c'est déductible. Parce que c'était pour un déplacement d'affaires, en lien avec son entreprise. Donc, on garde les reçus. Trois jours d'hôtel, ça a coûté 400$, pas de problème, garde tes factures. C'est déductible. Tes repas, tu as passé trois jours dans un restaurant, ça a coûté 200$, pas de problème, garde tes factures. Ça va être déductible à 50%. On va en parler du 50%, ça s'en vient, mais les repas, c'est juste, on doit appliquer un facteur de 50% là-dessus. J'en parle dans une petite minute. Et tes moyens de transport, bien, ce n'est pas compliqué. Garde tes billets d'autobus, garde tes billets de taxi, peut-être que tu as pris le métro, je ne sais pas, moi, peu importe. Tu gardes tous tes billets. Si ça t'a coûté 300$, tu pourras le déduire. Imaginez que l'avocat, ça ne lui tente pas de prendre l'autobus, le taxi, le métro. Qu'est-ce que souvent un entrepreneur va faire, va utiliser comme moyen de transport? Son char. Imaginez que l'avocat dit, moi, je m'en vais à Ottawa dans mon char. Je saute dans mon auto, je m'en vais à Ottawa, c'est très probable qu'il fasse ça. Viraille à Ottawa pendant 3-4 jours, puis reviens. La même logique s'applique. C'est déductible. C'est juste que tu n'as pas pris le même moyen de transport. Le défi, c'est de mettre un chiffre là-dessus. De combien s'est appauvri un avocat qui prend son auto pendant 3 jours pour les fins de son entreprise et qui fait un déplacement de, je ne sais pas moi, c'est combien, Trois-Rivières-Ottawa, 300 km, disons. 300 km aller, 300 km revenir, faire 600. Disons qu'il a viré en masse, mettez 1000 km dans son aventure. Donc, c'est déductible, mais le défi, c'est de quantifier ça. Comment tu fais pour mettre un chiffre sur l'usure ou l'utilisation de son automobile? Est-ce qu'il y en a qui se connaissent la réponse? Vous l'avez lue peut-être, écoutez. Comment le législateur a décidé de calculer ça, cette déduction-là? Oui, exact. Donc, en rose, ici, on a le calcul. Le législateur a dit, tu vas faire la liste de toutes tes dépenses automobiles et tu vas en déduire une fraction. La fraction est au dénominateur, combien de kilomètres tu fais dans l'année avec cette auto-là, et au numérateur, combien de kilomètres ont été faits pour les fins de ton entreprise. Donc, si on regarde ça de plus près, si tu veux déduire des dépenses automobiles, tu dois garder toutes tes factures d'automobiles, tout ce que te coûte ton automobile dans l'année, tu dois garder registre de ça. L'immatriculation, permis de conduire, assurance de l'auto, toute l'essence, changement d'huile, toutes les réparations que tu fais sur l'auto, la location de ton auto si tu en es le locataire. Si tu n'en es pas le locataire, ça veut dire que tu l'as acheté, tu peux même amortir ton auto. Si tu as acheté l'auto, tu as sûrement une dette sur ton auto, un emprunt. Si tu as un emprunt, tu fais des paiements. Si tu fais des paiements, tu payes de l'intérêt. Tu peux même considérer ton intérêt là-dessus. Donc, tu fais une liste de tout ça. Admettons, je vais faire un chiffre, admettons que je fais le cumul de toutes mes dépenses auto et ça me coûte 20 000 $ dans l'année. Je ne peux pas déduire le 20 000 $ au complet. Ça va être une fraction. Au dénominateur, j'ai fait combien de kilomètres dans l'année avec cette auto-là? Disons 25 000 $. Et au numérateur, combien de ces 25 000 km ont été faits pour les fins de l'entreprise? Disons que j'ai fait un seul voyage dans l'année à Ottawa, 1000. Donc, je vais pouvoir déduire 1 25e de mes dépenses automobiles. Ça donnerait quoi dans ce cas-ci? Ça donnerait un petit peu en bas de 1000. Donc, ce chiffre-là, on va le reporter ici et on va effectivement pouvoir le déduire. Ça va? Un petit mot. Il y a des limites sur trois dépenses. Elles sont en orange. Frais de location, intérêts et DPA. Il y a des limites. Donc, quand tu loues ton auto, si tu la loues trop cher, disais autrement, peut-être que tu aimes les autos de luxe. Donc, si tu as une auto très luxueuse et que tu en viens à payer ton auto plus cher que 800 $ par mois, tu as le droit, ce n'est pas illégal, mais aux fins fiscales, on va faire semblant que tu l'as payé 800 $ par mois. Tu ne peux pas mettre dans ta liste de dépenses automobiles aux fins fiscales plus que 800 $ par mois. Bon, si ça te coûte plus cher, tant mieux, tu n'as plus pour toi. Tu as le droit, comme je vous le dis, ce n'est pas illégal, mais aux fins fiscales, on fait semblant que tu as payé seulement 800 $. À l'achat, si tu achètes une auto luxueuse, aux fins fiscales, la limite, c'est 30 000 $. Quand même que tu t'es payé une belle voiture de 55 000 $, aux fins fiscales, on fait semblant que tu l'as acheté 30 000 $. Et tu vas juste pouvoir prendre de l'amortissement sur 30 000 $. Tu ne pourras pas amortir ce qui est plus cher que ça. Si tu as une grosse auto, tu as une grosse dette. Si tu as une grosse dette, tu as des gros paiements. Si tu as des gros paiements, tu payes beaucoup d'intérêts. Le maximum que tu peux déduire en intérêts, c'est 300 $ par mois. Si ça te coûte plus cher que ça, on fait semblant que ça te coûte 300 $ par mois. Ça, c'est des limites pour ne pas que la portion luxe de l'auto passe en déduction. Le luxe, c'est personnel, selon le législateur. On l'avait déjà vu dans un contexte d'employé en fiscalité. C'est la même chose ici dans un contexte de travailleur autonome. OK. Troisième possibilité. On a toujours ma petite histoire d'avocat. Mon avocat, il faut qu'il y ait à Ottawa trois jours. On a dit, un, il prend les transports publics. Autobus, métro, puis il garde ses factures. C'est facile, c'est déductible. Deux, il prend sa propre auto. On vient de le voir. Donc, il garde ses factures d'automobile, fait un calcul à la fin de l'année et va déduire une fraction de ses dépenses d'automobile. Troisième possibilité pour régler mon problème à Ottawa. Troisième possibilité, autre que prendre les transports publics et prendre ma propre voiture. J'envoie ma stagiaire. Moi, je n'y vais pas. Je dis à ma jeune stagiaire, tu vas aller trois jours à Ottawa. Tu sautes dans ton auto. Tu fais 1000 km. Tu t'en vas à aller-retour. Tu viras pendant trois jours à Ottawa, puis tu reviens. Donc, j'envoie un employé faire ces déplacements-là à ma place à Ottawa. Là, à la fin de la semaine, ma stagiaire, elle revient, puis elle dit, « Ouais, mais patron, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai usé mon auto, moi. Moi, j'ai usé mon auto, donc je me suis appauvri pour les fins de ton entreprise. Il me semble que tu devrais me dédommager. » La plupart des employeurs vont dire, « Tu as raison. » Donc, la plupart des employeurs vont dédommager en payant une allocation. Elles vont payer une allocation pour chaque kilomètre qu'elle a parcouru avec son automobile. Donc, ce troisième méthode-là est aussi déductible. Donc, une entreprise qui paye une allocation à un employé qui a pris son propre véhicule pour faire des déplacements pour les fins de mon entreprise, Donc, si je lui paye des allocations, c'est déductible, en autant que ça respecte la limite suivante. 55 sous par kilomètre que je dois payer, qui est déductible, le maximum que je peux déduire, c'est 55 sous par kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres. Et quand on dépasse, quand un employé se fait payer plus que 5 000 kilomètres, la limite passe à 49 sous. Donc, ça veut dire que si mon employé me demande de la dédommager, je ne dis pas de problème, puis je lui donne 80 sous par kilomètre, c'est trop. Ce qu'on va faire, c'est que pour chaque kilomètre que je lui paye, je vais pouvoir en déduire 55 sous, mais ce qui est au-dessus de 55 sous, je ne pourrais pas le déduire. Et si je lui paye tellement de kilomètres qu'elle est rendue qu'elle m'a réclamé 6 000 kilomètres dans l'année, bien là, il va falloir faire un petit calcul. Pour les 5 000 premiers kilomètres que je lui paye, je peux déduire 55 sous, le reste ne l'est pas. Et pour le dernier 1 000 kilomètres, quand je suis au-dessus de 5 000 kilomètres, j'avais dit que c'était 6 000, le dernier 1 000 kilomètres que je lui paye 80 sous, c'est 49 que je vais pouvoir déduire. C'est bon? En passant, oui, souvent, les employeurs vont payer moins que ça. C'est rare des employeurs qui payent 70, 75. La plupart des employeurs vont payer 35 sous, 40 sous, 45 sous. Vous comprenez que c'est entièrement déductible pour l'employeur parce que ça respecte en masse la limite. C'est quand on excède 55 sous que là, il y a une portion non déductible. Dernier scénario. Il y en a quatre possibles. Dernier scénario pour ma petite histoire à Ottawa. Je ne prends pas les transports publics, je ne prends pas mon auto et je n'envoie pas ma jeune stagiaire avec sa propre voiture à Ottawa. Quelle serait la dernière possibilité pour mon entreprise? Je fournis des autos à mes employés. Dernière possibilité, moi comme entreprise, j'achète une flotte de véhicules, trois, quatre, cinq véhicules, et je donne des véhicules à chacun de mes avocats. Et là, je dis à ma jeune stagiaire, tu t'en vas à Ottawa, mais pas avec ta propre auto. Tu y vas avec l'auto que je te fournis. Donc, pour moi, entrepreneur, pour moi, l'entreprise, j'ai plein de dépenses. Ça coûte cher, ça, entretenir une flotte d'automobiles. Il faut que j'achète quatre véhicules, il faut que je les entretienne, il faut que je les plaque, il faut que je les assurances, l'assurance, il faut que je mette l'essence, les entretiens. Fait que moi, c'est tout moi qui entretiens ces véhicules-là, et je peux déduire toutes ces dépenses-là. Donc, pour moi, pour une entreprise qui décide de rémunérer un employé avec une auto plutôt qu'elle rémunérait en argent, dans le fond, c'est ça. Une auto, c'est une rémunération sous une autre forme. Donc, je pense qu'un salaire, ça serait déductible de payer un salaire à un employé. Bien, lui payer une rémunération sous forme d'auto, c'est tout aussi déductible. Donc, tout ce que me coûtent mes automobiles, je peux les déduire, en respect des trois limites qu'on vient de voir. Quand je loue une auto, je ne peux pas déduire plus que 800 $ par mois. Quand j'achète une auto, je ne peux pas amortir plus que 30 000 $ et toujours le 300 $ par mois sur les intérêts. Donc, c'est pas mal les scénarios possibles si on parle de déplacement automobile en contexte d'entreprise. Oui, monsieur? Oui? Il peut déduire, il peut déduire, il n'y a pas de conditions, là. C'est très simple. C'est que si tu utilises ton automobile pour faire du déplacement, tu n'as pas besoin d'être bien loin, hein? Oui, oui, oui. Tu sais, ton bureau est à Trois-Rivières, tu t'en vas faire un mandat à Shawinigan, tu vas déduire ton kilométrage, probablement que tu ne coucheras pas, donc il n'y aura pas d'hôtel. Si tu dînes au palais de justice à Shawinigan, tu peux déduire ton repas, puis tu peux déduire aussi les moyens de transport que tu as utilisés pour ça. Ça n'a pas besoin d'être bien loin, là. C'est juste que c'est... On reconnaît le fait que quand un déplacement est encouru par tes obligations d'affaires, bien, il faut que ça devienne déductible. D'autres questions? Juste une petite parenthèse, ça dépasse le sujet du cours. Le dernier scénario, si je fournissais une automobile à ma stagiaire, juste une petite minute. On l'a vu en fiscalité 1. On oublie ce que je viens de discuter, là. En fiscalité 1, on a vu le calcul du revenu d'emploi. Qu'est-ce que... Quel impact ça a pour ma stagiaire qui va calculer son revenu d'emploi du fait que je lui fournisse une automobile? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent, en fiscalité 1, un avantage imposable, hein? pour l'employé lui-même de se faire rémunérer sous forme de véhicule? Il ne faut pas penser que c'est une rémunération hors fiscalité, là. On va quantifier... Tu sais, on va faire une espèce de calcul de droit d'usage, de frais de fonctionnement, puis on va arriver à un résultat, un montant qu'on va imposer comme étant du revenu d'emploi à l'employé. Vous vous rappelez ça? Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On ne s'intéresse pas aux employés. Aujourd'hui, on s'intéresse aux entreprises. Parfait. Je ferme la parenthèse. On continue. Son nom déductible, 50 % des frais de repas, boissons, divertissements. Donc, je vous le disais. Le voilà. Donc, pour les entreprises... À chaque fois qu'une entreprise encoure des frais de repas, boissons ou des frais pour des divertissements, dans le cadre de son entreprise, la moitié, on la refuse. Systématiquement. Donc, peu importe le contexte, une entreprise va... Il faut que tu ailles manger au restaurant avec des fournisseurs, tu vas manger au restaurant avec des bons clients ou tu dois t'en aller à Ottawa pendant trois jours et t'es poigné à l'hôtel dans les restaurants. Il n'y a pas d'exception. C'est tout le temps 50 % non déductible. Je pense que le législateur dit que tu aurais mangé pareil. Si tu n'avais pas été trois jours à Ottawa, tu aurais mangé chez vous le soir et tu aurais eu un certain coût à supporter pour ça et ça n'aurait pas été déductible. Je pense que c'est ça la logique. Fait qu'on coupe la poire en deux et on accorde la moitié du montant et on n'accorde pas l'autre 50 %. Il y a quelques petites exceptions à ça, mais on ne les traitera pas dans le cadre du cours. La boisson, vous savez c'est quoi? Et les divertissements. Toutes les dépenses pour divertir, donc billets de spectacle, billets de hockey. T'achètes des billets de hockey, tu les donnes à tes meilleurs clients. C'est correct. Ça fait partie des bonnes pratiques d'affaires, mais c'est 50 %. Aller au tennis, c'est avec des clients, c'est tout le temps la même chose. Oui? Pourquoi, dans le cadre du golf, c'est le point suivant, c'est le point suivant. À l'époque, dans la règle du 50 %, rentraient aussi les parties de golf. On disait à l'époque, c'est de bonne guerre dans le monde des affaires, d'aller jouer au golf avec des partenaires, puis parler affaires. puis on accordait, on entrait dans la règle du 50 % les activités de golf. Donc, les golfs étaient déductibles à 50 %. Ça a changé il y a une dizaine d'années. À mon humble avis, il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus, puis les gens, je ne sais pas trop, mais moi, j'ai entendu parler. Je pense que le législateur s'est tanné, puis il s'est dit qu'il y a pas mal plus de plaisir au golf, puis c'est pas mal plus agréable qu'une obligation d'affaires. Ça fait qu'il s'est tanné, puis il a mis le coup près. Il n'y a plus rien de déductible. Il est allergique au golf. Quand il y a le mot « golf », à quelque part, c'est une facture, c'est sûr que c'est pas déductible. Si tu fais aller dîner avec un... Tu sais, il y en a qui vont dîner, ils vont pas jouer au golf, ils vont juste dîner au club de golf parce que la bouffe est bonne. Tu sais, c'est comme un restaurant comme un autre, tu me diras, là. Va pas là. Juste parce qu'il va être marqué « golf métropolitain, c'est la facture, là, tu cours après le trouble. Tu sais, c'est que vraiment, c'est plus du tout déductible. C'est le point suivant, d'ailleurs. Son nom déductible, les cotisations des clubs récréatifs. Donc, cotisation des clubs de golf, droit de jeu à des clubs de golf, club de tennis, ça serait la même affaire. Tout ce qui est de nature, là, pour le... de nature récréative, c'est non déductible. Son nom déductible, les contributions politiques et les dons de bienfaisance. Donc, mon entreprise décide de faire une contribution au candidat de ma circonscription, 500 pièces, ou mon entreprise décide de faire un don, ce qui est encore plus généal, c'est encore plus beau, il me semble, à une œuvre de bienfaisance. Dans les deux cas, ce n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. Pourtant, vous devriez... Ce matin, ils m'ont dit, les gens m'ont dit, oui, mais il me semble qu'il y a quelque chose, il me semble qu'il y a un encouragement fiscal à... On veut aider, on veut encourager les gens à faire des contributions politiques et à faire des dons. Puis là, ici, on vient dire que c'est non déductible dans le calcul du revenu d'entreprise. C'est quoi la nuance? Oui, monsieur? Exact. C'est vrai qu'il y a un allègement fiscal pour une contribution politique, c'est vrai qu'il y a un allègement fiscal pour un don, mais il ne se traduit pas par une déduction dans le calcul du revenu d'entreprise. Il ne fera pas chuter ton revenu d'entreprise. Il va aller ailleurs dans ton rapport d'impôt. Donc, quand ça sera le temps de calculer tes crédits d'impôt, là, tu auras un crédit d'impôt pour cette action-là, cette belle action-là de contribution politique ou de don. Donc, oui, il y aura quelque chose, mais ailleurs, pas dans le calcul du revenu d'entreprise. Son nom déductible est frais payés d'avance. Vous savez ce que c'est les comptables, les frais payés d'avance, c'est une dépense que j'ai payée pour un exercice futur. Mon assurance, je suis au mois d'octobre, ils m'affrontent payé jusqu'en octobre l'année prochaine. Fait que je vois, si quand je suis en octobre 2015 puis que je paie ma facture d'assurance jusqu'en octobre 2016, si ma fin d'année est au 31 décembre, bien, j'ai deux, octobre, novembre, décembre, il y a trois mois de service que j'ai eu, mais j'ai payé pour neuf mois qui ne sont même pas dans mon exercice. Donc ça, selon les principes de la comptabilité d'engagement, ce n'est pas une charge. Tu ne peux pas passer en charge la portion d'assurance que tu as payée d'avance. Donc la fiscalité colle à cette réalité-là puis vous dit que ce n'est pas déductible. Son nom déductible est coût accessoire payé pendant la construction d'un immeuble. Sujet un petit peu plus spécifique. Ce qu'on vise par les coûts accessoires, relativement à la construction d'un immeuble, on parle des intérêts payés sur un emprunt, les impôts fonciers, taxes municipales, taxes scolaires, frais d'avocat, frais de comptable. Normalement, c'est des dépenses déductibles. Ici, on veut les limiter dans un contexte d'immeubles en construction. Imagine que tu décides de te construire un immeuble, en ce moment, je viens de dessiner un immeuble en construction. Imagine que tu décides de te construire un immeuble cinq étages pour ton entreprise en plein Montréal. C'est long. L'année 1, tu vas emprunter le 30 millions qu'il faut. Tu commences à construire ton immeuble. Ça fait un an que l'immeuble est en construction. Tu ne l'as pas habité encore. Tu n'as même pas rentré dans ta bâtisse. Cet immeuble-là ne génère aucun revenu. Mais est-ce que les dépenses commencent à courir sur cet immeuble-là? Bien sûr que oui. L'intérêt sur emprunt, tu as emprunté 25 millions. Penses-tu que la banque va te dire « Oh, elle ne paye pas l'intérêt tout de suite, on va attendre que l'immeuble commence à servir ou tu commences à payer ton intérêt tout de suite? » Bien sûr que tu commences à payer ton intérêt tout de suite. Les impôts fonciers, la taxe municipale, la taxe scolaire. La Ville de Montréal me charge une taxe municipale de fou sur mon immeuble dès l'année 1, qu'il serve ou qu'il ne serve pas. Même chose pour la taxe scolaire. Les frais d'avocat, tous les frais que j'ai dû payer pour dézoner et les documents juridiques pour faire l'achat du terrain et ainsi de suite. J'en ai pour des milliers de dollars de frais d'avocat. Les frais comptables, j'ai dû présenter des projections financières pour obtenir le prêt. Donc, je me suis engagé un comptable pour ça. Donc, vous avez plein, plein de dépenses reliées à un immeuble qui rapporte zéro. La question, c'est « C'est-tu déductible? » La réponse, non. Tant que ton immeuble ne rapporte pas, tu ne peux pas déduire ces dépenses-là. On va les reporter. Vous avez un petit exemple ici. Un immeuble en construction en 2000W. On encourt 5000 piastres de frais d'intérêt et on encourt des impôts fonciers 3200. Donc, un total de 8000 de dépenses. 8800. En 2000W, ça. Non, en 2000X, pardon. En 2000X, l'immeuble, il ne rapporte pas sauf à la fin. À la toute fin, le rez-de-chaussée est fini puis je peux louer le rez-de-chaussée. Puis j'encaisse 1800. Donc, d'après vous, en 2000X, ça ici, c'est 2000X. Dans mon rapport d'impôt 2000X, mon immeuble qui n'est même pas fini m'a rapporté 1800. Et moi, j'ai pour 8800 de dépenses. Pensez-vous que je vais pouvoir les déduire? Pas toutes. En partie, oui, tu peux déduire 1800. Parce que ton immeuble a généré des revenus pour 1800, tu as la permission de déduire 1800, pas plus. Le reste, c'est quoi le reste? Dis-moi un chiffre. Le reste des dépenses, 7000, n'est pas déductible. Mais il n'est pas perdu. On va le rajouter au coût de construction de ton immeuble. Donc, ton immeuble qui a un coût de construction de 10 800 000, le coût de construction va être augmenté d'un montant de 7000. Donc, je vais me ramasser avec un immeuble qui a un coût de construction de 10 807. Parce que le 7000 que je n'ai pas pu déduire, je le mets là. Et qu'est-ce qui va arriver avec ce coût de construction-là dans mon rapport d'impôt dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on fait avec un immeuble? Il va être amorti. Donc, ce montant-là va passer en déduction sur plusieurs années par la mécanique de déduction pour amortissement. Donc, est-ce que vous voyez en bout de ligne que le 7000, on va finir par le déduire? Le 7000, on va finir par le déduire parce que ce n'est pas 10 800 que je vais amortir, c'est 10 807. Donc, en ayant 7000 de plus sur mon assiette amortissable, le 7000 va passer dans la mécanique d'amortissement aussi. Ça va être plus long, mais ça va finir par passer au complet. 100 %. Les dépenses sont toujours déductibles à 100 %. Toujours, toujours. Le repas, boisson, divertissement, c'était vraiment le code exception. Ah, bien, l'amortissement, la DPA, la première année avait de moitié, vous avez raison, puis les autres années. Oui, vous avez raison, on va voir ça dans le sujet de coût. Donc, ça va pour les coûts accessoires pendant la construction. Toutes nos dépenses d'immeubles, alors que l'immeuble ne rapporte pas, on doit les rajouter au coût de construction de l'immeuble. Son nom déductible. Certains frais de publicité positionnés dans un journal étranger. Normalement, payer de la publicité, c'est une dépense déductible. Ce n'est pas problématique. Il y a un cas qui est problématique. Tu ne peux pas déduire ta dépense de publicité si tu rencontres les deux critères qui sont là, à savoir, tu vises un marché canadien avec ta publicité et tu as le malheur de positionner ta publicité dans un journal ou un périodique qui est imprimé hors Canada. C'est une règle de protectionnisme essentiellement qui veut forcer les entreprises qui font de la publicité imprimée à payer et à positionner leur publicité imprimée dans un journal ou un périodique canadien. C'est vraiment du protectionnisme parce que si tu ne le fais pas, on te pénalise en rendant ta dépense non déductible. Je vous donne un exemple. Moi, je suis une entreprise qui fabrique des bâtons de golf. Donc, je veux mon public cible, c'est des golfeurs canadiens. Donc, moi, je vise le marché canadien. Je veux me faire une belle page de publicité dans une revue, dans le Spot Illustrated, une belle page avec mon bâton et tout ça. Là, j'appelle l'entreprise qui fait la revue et me dit que vous avez deux choix. Soit vous positionnez votre publicité dans la revue canadienne qui va être imprimée au Canada puis distribuée au Canada ou tu places ta publicité dans la revue américaine qui va être distribuée aux États-Unis puis imprimée aux États-Unis. Puis, en prime, si tu choisis de la positionner dans la revue américaine, en prime, on va voir ta publicité sur le site web aussi. Ça fait que moi, je ne fais pas trop attention, je ne connais pas les règles fiscales et je choisis par malheur d'aller positionner ma publicité dans l'édition du magazine qui est imprimée aux États-Unis. Bien, voilà, c'est la chose que je ne devais pas faire. Les deux conditions qui sont là sont rencontrées. Je vise le marché canadien et j'ai eu le malheur de ne pas choisir une revue imprimée au Canada donc on me refuserait ma déduction. On me tape sur les doigts pour me dire « Tu aurais dû encourager les imprimeurs au Canada. Tu aurais dû encourager une revue qui est imprimée au Canada. » C'est discutable, c'est un peu archaïque comme règle de protectionnisme mais ça existe encore. On ne voit pas ça souvent honnêtement. Je vous l'accorde. Dernier élément de ma liste jaune-orange sont non déductibles ou en tout cas accompagnés de restrictions les frais de bureau à domicile. Donc évidemment des frais de bureau à domicile encore une fois ça vise uniquement les entreprises individuelles. Seulement cette forme juridique peut avoir dans la bouche le mot bureau à domicile. Une entreprise incorporée ne peut jamais dire « J'ai un bureau à domicile. » Comment une compagnie peut dire « J'ai mis mon bureau dans ma maison. » Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de vie. Tu es une compagnie. Ce discours-là ne s'applique pas à une entreprise incorporée. Si la compagnie dit « Non, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. J'ai mis notre bureau dans la maison de l'actionnaire. » Ah, là c'est différent. Si on a l'actionnaire on a une compagnie si la compagnie occupe les bureaux de la maison de l'actionnaire qu'il y ait un paiement de loyer. La compagnie paiera un loyer au locataire pour lui permettre d'occuper une partie de sa maison. Ça c'est une relation commerciale entre deux parties puis c'est déductible c'est correct. Ce n'est pas de ça que je parle en ce moment. Moi je parle vraiment du bureau à domicile ou la coiffeuse entreprise individuelle la même qui me disait qui se versait un salaire le vendredi de 400 $ et elle me revient en me disant qu'elle, son salon de coiffure elle aurait pu l'installer au centre-ville n'importe où elle a décidé de l'installer dans son sous-sol. Donc, qu'elle voudrait avoir une déduction pour le fait qu'elle a installé son bureau dans son sous-sol. Puis effectivement il y a une partie des dépenses de maison qui seront déductibles pour reconnaître le bureau à domicile. Essentiellement ce que ça tente de reconnaître je vous le rappelle c'est le coût de renonciation. Quelqu'un qui décide de mettre son bureau dans son sous-sol il perd la jouissance d'une partie de sa maison. Vous allez voir les conditions un bureau à domicile c'est pas une blague c'est pas un petit coin avec une table et une chaise c'est vraiment quelqu'un qui confine un espace de sa résidence personnelle un espace qui ne peut plus être utilisé par la famille les enfants ne peuvent plus jouer là c'est confiné et ça sert à l'entreprise. Si tu fais ce choix-là puis tu perds la jouissance d'une partie de ta maison à quelque part il faut te le reconnaître. On va faire un calcul que vous avez probablement déjà vu on va faire un calcul pour trouver un montant de dépenses déductibles pour reconnaître cette réalité-là. Les conditions tout d'abord pour qu'un local soit un bureau d'hémisie c'est un ou il y a deux conditions il faut en rencontrer une des deux il faut que le bureau à la maison soit ton principal lieu d'affaires ou sinon il faut que le local à la maison soit utilisé exclusivement aux activités de l'entreprise et à recevoir des clients ou des patients de façon régulière et continue. Donc si je m'en viens ici première condition le local est le principal lieu d'affaires vous voyez donc principal lieu d'affaires ça veut dire que je peux avoir un autre bureau. Imaginez que je ne ferai pas l'exemple d'une coiffeuse je vais faire l'exemple de mon avocat mon avocat à Trois-Rivières lui décide que son bureau est à la maison c'est ça qu'il décide puis il y a aussi un bureau au centre-ville puis des fois il travaille au sous-sol puis des fois il travaille au centre-ville bien si cet avocat-là veut qualifier son bureau de bureau à domicile il faut que le sous-sol soit son principal lieu d'affaires ça veut dire plus de la moitié du temps il faudrait qu'il passe trois jours à la maison deux jours au centre-ville il faut qu'il y ait plus de temps qui soit passé au bureau à la maison qu'au bureau qu'ailleurs un avocat qui passe quatre jours et demi au centre-ville il aime bien ça le vendredi après-midi venir dîner à la maison puis rester à la maison dans le bureau l'après-midi c'est pas assez c'est loin la première condition n'est pas rencontrée le principal lieu d'affaires c'est qu'on y passe la majorité de notre temps sinon si ce n'est pas notre principal lieu d'affaires il faut que le bureau à la maison serve exclusivement aux activités d'entreprise donc ça veut dire que même si on n'y va pas souvent quand on n'est pas là ça ne sert à rien d'autre l'espace est confiné il n'y a aucune utilisation personnelle de cet espace-là ça ne sert qu'aux fins d'entreprise et quand je suis là il faut que je rencontre des clients de façon régulière et continue donc il faut que je reçoive régulièrement des gens à mon bureau d'homicide ça c'est la condition numéro deux donc on a le choix c'est un ou deux ainsi une fois ça fait on peut déduire nos dépenses de bureau à domicile jusqu'à concurrence de mon revenu d'entreprise donc ça veut dire que je ne peux pas créer une perte d'entreprise avec cette déduction-là c'est donc cette déduction-là on la prend en dernier quand on a tout terminé de calculer notre revenu d'entreprise puis qu'on connait l'état de notre revenu d'entreprise on connait le chiffre et là il ne nous reste qu'une seule déduction à prendre c'est celle-là et on s'assure de ne pas tomber à perte avec ça comment se calcule la dépense comment se calcule la déduction je pense que vous le savez ça ressemble un petit peu à la dépense qu'on a considérée tout à l'heure la déduction pour les automobiles on prend la liste de tout ce que nous coûte notre maison dans l'année donc l'électricité chauffage produits d'entretien impôts fonciers c'est-à-dire taxes municipales taxes collaires l'assurance de la maison l'intérêt sur l'hypothèque on peut même prendre un amortissement sur le coût de notre maison attention ça peut être dangereux je vous en glisserai un mot et ou le loyer si j'en suis locataire je fais la somme de tout ça je fais la somme de tout ça et je le multiplie par une fraction au dénominateur quelle est la superficie de ma maison et au numérateur quelle est la superficie utilisée par mon bureau donc on peut exprimer ça en pièces on peut exprimer ça en pieds carrés en étages tu peux dire il y a 8 pas 8 étages il y a 8 pièces dans ma maison mon bureau en occupe 2 parfait tu pourras déduire 2 huitièmes de tes dépenses ça peut être en pieds carrés peu importe en outil que ça soit représentatif c'est ça l'important il faut que la fraction soit représentative je vais faire un petit exemple de Joanne justement qui n'est pas une avocate mais qui est une oui je pense une comptable Joanne a un bureau dans son sous-sol c'est son seul bureau elle n'a pas de bureau au centre-ville elle est tout le temps tout le temps tout le temps dans son sous-sol sa maison à Joanne a deux étages elle a un sous-sol puis un premier plancher elle n'a pas de deuxième plancher le bureau occupe 85% de l'espace sous-sol voici ses dépenses et elle a même une résidence cette maison-là lui a coûté 185 000 $ et elle pourrait l'amortir si elle voulait 4% par année quel est l'état de son revenu entreprise à cette entreprise à Joanne qui est une entreprise individuelle le calcul du revenu entreprise il est fini les inclusions sont toutes finies je ne sais pas comment ça a donné les déductions sont toutes finies je ne sais pas comment ça a donné mais on est rendu à 9500 $ et là il nous reste une déduction à prendre frais de bureau à domicile c'est ça la situation le calcul du revenu entreprise pour Joanne il est terminé tout a été traité toutes les inclusions toutes les déductions il nous reste juste à voir avant à voir si on peut déduire une dernière déduction qui est le bureau à domicile donc allons voir donc tout d'abord est-ce que Joanne respecte une des deux conditions d'après vous est-ce que c'est son principal lieu d'affaires bien sûr c'est son seul lieu d'affaires on fait la somme de toutes ses dépenses y compris 4% d'amortissement sur sa maison ce qui fait un beau 7000 pièces d'amortissement Joanne arrive à 25 000 $ de dépenses 25 000 $ qu'on fractionne par la fraction deux étages la maison a deux étages et le bureau occupe .85 d'un étage donc ici j'arriverai à 10 868 $ de dépenses qu'est-ce que Joanne doit faire avec ça est-ce qu'elle peut déduire le 10 868 $ ? non parce qu'elle a un revenu d'entreprise de 9 500 elle peut déduire seulement 9 500 et faire chuter son revenu à zéro le reste le 1368 $ n'est pas déductible cette année il est reportable donc l'année prochaine le 1368 $ ici pourra être déduit donc si on se transpose un an plus tard Joanne l'année 2 elle calcule ses frais de bureau à domicile pour l'année 2 elle rajoute le 1368 $ de l'année 1 qu'elle n'a pas pu prendre puis elle essaie de passer ça contre son revenu de l'année 2 si ça passe pas reportable l'année 3 elle calcule toutes ses dépenses pour l'année 3 elle ramasse la portion non déduite de l'année 1 puis elle ramasse la portion non déduite de l'année 2 essaie de passer ça contre ses revenus de l'année 3 si ça passe pas reportable l'année 4 il n'y a pas de limite donc c'est reportable juste à temps qu'elle puisse l'utiliser juste un petit mot par exemple quand une entreprise individuelle reporte comme ça ses frais de bureau à domicile année après année ça indique qu'à chaque année elle fait zéro revenu je peux vous dire que ça allume une lumière ça au ministère du revenu à l'agence du revenu du Canada comment année après année tu nous déclare faire aucun revenu avec ton entreprise pourtant tu continues t'aimes ça perdre de l'argent comment expliques-tu qu'année après année tu nous affiches toujours zéro revenu mais que tu continues toujours ton entreprise individuelle c'est très louche ça attire beaucoup l'attention du ministère surtout une entreprise individuelle qui a besoin de ça pour vivre on comprend que souvent c'est la principale source de revenu de la personne des pertes par dessus pertes par dessus pertes année après année ça attire des questions mais une année ça peut arriver bien sûr mais plusieurs années de suite ça commence à être un petit peu plus intriguant j'ai une question monsieur qu'est-ce qui arrive à la 26e année de l'amortissement qu'est-ce que vous voulez dire la 26e année de l'amortissement non c'est dégressif c'est pas le même montant à chaque année c'est 4% du solde qui reste de ce qui reste on va le voir dans le sujet 2 oui non c'est juste reportable l'année suivante pourquoi je disais que l'amortissement c'est quoi le danger de prendre l'amortissement sur une maison comme ça c'est sûr que c'est le fun ma liste de dépenses elle vient d'augmenter de 7400 j'ai une bien meilleure déduction avec ça mais quel est le danger vous pensez oui prendre un amortissement sur un bien la particularité d'une maison vous en conviendrez avec moi c'est que ça ne perdra pas de valeur cette maison-là elle va sûrement la revendre aussi cher qu'elle l'a acheté sinon plus cher donc si tu prends l'amortissement sur un bien que tu sais qu'il n'a pas de valeur en réalité et que tu sais très bien que tu vas revendre aussi cher sinon plus cher que tu l'as acheté la journée que tu vas revendre le bien amortissable tu vas subir ce qu'on appelle une récupération d'amortissement j'en parlais un petit peu la semaine passée on va le voir dans le sujet 2 et toutes les déductions pour amortissement que tu as pris en déduction on va te réimposer dessus l'année où tu vas vendre le bien donc à ceux moi je donnerais cet avertissement-là à la personne tu peux la prendre ton amortissement si tu veux mais je te jure que la journée que tu vas vendre ta bâtisse il va falloir te réimposer là-dessus ça s'appelle justement une récupération d'amortissement l'autre option c'est de dire ouais sachant ça je vais me limiter je ne le prendrai pas fait qu'au lieu d'avoir 25 000 je vais avoir à peu près 18 000 de dépenses puis comme ça je n'aurai pas de mauvaise surprise quand je vendrai la résidence c'est libre à chacun ok donc voilà pour ma section 4.1 qui était la liste de ce qui n'est pas déductible je viens de l'encadrer on se rappelle le tableau ici le tableau où on cherche par défaut les dépenses déductibles donc ce que je viens d'encadrer en jaune-orange c'est ce qu'on vient de voir premièrement il n'est pas déductible toutes les dépenses qui n'ont pas de rapport avec les actitudes d'entreprise s'ajoute à ça plein de petits filets il n'est pas déductible le golf il n'est pas déductible les dépenses capitalisables il n'est pas déductible qu'est-ce qu'on vient de voir certains coûts de construction d'un immeuble pendant la construction il n'est pas déductible les frais payés d'avance il n'est pas déductible tout ce qu'on vient de voir les dons les contributions politiques vous voyez c'est ce qu'on vient d'établir donc à ce stade-ci vos dépenses déductibles vous les avez trouvées c'est réglé à ce stade-ci vos dépenses déductibles celles qui sont exprimées en vert vert étant le positif l'ouverture vous les avez trouvées c'est celles qu'on n'a pas empêchées je le répète McDo peut déduire son ketchup pas parce qu'il y a un article qui l'écrit McDo peut déduire son ketchup parce que rien ne l'empêche on vient de la voir la liste des empêchements des articles qui empêchent la déduction est-ce qu'on a parlé de ketchup dans un hamburger non il n'y a rien qui empêche ça voilà un sport expert peut déduire son électricité l'entretien de ses tapis pour la même raison cependant il y en manque des déductions malgré que je dis qu'on les trouve par défaut oui certaines mais il y en manque on va aller voir certaines déductions qui sont des provisions ou des réserves ici c'est ça qu'il nous reste à voir le législateur aussi va en inventer des déductions ou en estimer donc sur une base estimative donc que tu ne retrouves même pas dans ton point de départ parce que c'est une invention du législateur on va aller t'en permettre aussi certaines déductions qu'on va appeler des provisions ou des réserves donc allons voir ça c'est le thème en vert de cette page là les éléments suivants sont déductibles 1 est déductible un montant que tu rembourses à ton client je pense que c'est assez clair imaginez qu'en 2000X tu vends un DVD 125$ à un client donc tu t'imposes sur 125$ l'année suivante il revient avec le DVD il dit ça ne marche pas puis il te redonne le DVD et tu lui redonnes son argent donc si tu rembourses un client c'est déductible je pense que vous êtes d'accord avec ça est déductible la déduction pour amortissement tout comme en comptabilité quand on capitalise un bien on a le droit de l'amortir on en avait déjà parlé une question monsieur non ? ok c'est bon sont déductibles en fiscalité les provisions pour mauvaise créance je pense que vous savez ce que c'est parce que ça existe aussi en comptabilité donc en fiscalité puisque tu t'imposes sur tes ventes à crédit puisque tu dois t'imposer sur des ventes même si tu n'as rien encaissé et que tu présumes que le client va te payer bien si quelques mois plus tard 5, 6, 7 mois plus tard tu te rends bien compte que le client ne te payera pas bien tu as tout à fait le droit de déduire un montant relativement au compte client que tu penses qu'ils ne te seront pas payés je pense que vous savez c'est quoi une provision pour mauvaise créance je ne vous apprends rien une seule exigence l'ARC dit il faut que tu fasses un travail raisonnable c'est à dire encore plus précis l'ARC dit il faut que tu fasses une analyse compte par compte ça veut dire que disons que tu as pour 35 000 de comptes à recevoir il faut que tu l'imprimes ta liste à titre d'exemple et là tu ailles vraiment dire c'est eux mes mauvais payeurs vous savez une liste de comptes à recevoir souvent il y a 4 colonnes 30 jours 60 jours 90 jours 120 jours je m'en vais dans le 120 jours là je vois disons là je reconnais des noms tel client il me doit 3000$ je le sais qu'il ne me payera pas je l'ai appelé il m'a raccroché au nez c'est assez clair tel client il me doit 4500$ je le sais qu'il ne me payera pas je lui ai envoyé un état de compte il m'a retourné l'état de compte avec un mot écrit dessus je ne vous le lirai pas ça ne se lit pas je le sais qu'il ne me payera pas avec une bonne c'est ça que tu dois faire comme travail on veut que vraiment tu ailles chercher un par un les comptes que tu juges être des mauvais payeurs et sur cette base-là tu as tout à fait le droit de déduire ces comptes-là pour annuler finalement les ventes à crédit que tu as faites et qui ne te seront pas payées ce qui ne serait pas acceptable imaginez quelqu'un qui a une immense liste de comptes clients qui dit je n'ai pas le temps de faire ça ben trop long moi dans mon industrie c'est prouvé que 1% des clients ne paient pas je prends mon total de liste de comptes clients fois 1% et j'estime ainsi ceux qui ne me payeront pas non en fiscalité ce n'est pas admissible c'est trop général ce n'est pas compte par compte tu n'as pas ciblé les mauvais comptes et à titre d'exemple ce genre de provision pour mauvaise créance ne serait pas déductible aux fins fiscales vraiment le mot clé c'est l'analyse compte par compte sont déductibles oui déductibles une provision pour marchandises ou services non livrés ou en consignation je ne veux pas vous mêler je vous ai dit tout à l'heure que si on fait des ventes perçues d'avance ils ne sont pas imposables si je reçois des montants vous vous rappelez le vélo que j'avais encaissé 800$ et que le client n'était pas venu le chercher je lui avais dit que ce n'était pas imposable c'est vrai que ce n'est pas imposable c'est juste que techniquement je vous le dis vous avez juste à retenir que ce n'est pas imposable mais je prends quand même la peine de vous montrer que techniquement il y a deux écritures quand tu vends un vélo à un client à 800$ et qu'il ne vient pas le chercher un fameux revenu perçu d'avance un fameux revenu perçu d'avance ça ce n'est pas imposable je vous le dis ce n'est pas imposable techniquement tu dois t'imposer sur le tu dois inclure le 800$ parce que tu l'as encaissé et en ce moment où on est tu peux prendre une déduction de 800$ un moins l'autre ça donne exactement ce qu'on a dit que ce n'est pas imposable mais normalement un article l'impose l'autre le déduit vous n'êtes pas obligé de retenir ça l'important c'est qu'on ne l'impose pas les montants en consignation c'est un petit peu la même chose rappelez-vous la caisse d'orange où je demande un 5$ en consignation donc j'encaisse 20$ pour ma vente d'orange et j'encaisse 5$ pour la consigne sur ma caisse donc j'encaisse 25$ normalement on doit imposer le 25$ et venir déduire ici le 5$ qui est reçu en consignation donc 25$ moins 5$ je m'impose donc seulement sur 20$ c'est normal la consigne n'est pas imposable vous n'êtes pas obligé de faire les deux écritures vous pouvez juste dire le résultat les ventes perçues d'avance ne sont jamais imposables et les montants reçus en consignation ne sont jamais imposables on continue sont déductibles ça c'est une nouveauté pour vous sont est déductible une provision pour une somme due deux ans après la vente ça ça n'a pas d'équivalent en comptabilité c'est vraiment une invention du législateur il veut accorder un allègement ou en tout cas un facilitant aux entreprises qui vendent des biens aux clients et qui prévoient avec des clients des encaissements très lointains très lointains aux yeux du législateur ça veut dire qu'ils dépassent deux ans imaginez vous êtes une entreprise qui vendait des sofas peu importe le bien tous vos clients vous n'avez pas le choix vous leur donnez 5 ans pour vous payer vous dites au client qui achète un gros sofa luxueux tu peux me payer un cinquième maintenant puis me payer un cinquième à chaque année imaginez que le législateur dise à ces entreprises cette année ta vente de divan elle est réalisée tu l'as vendu ton divan donc je te demanderais de t'imposer dessus donc si moi chaque année il faut que je m'impose sur 50 000$ par exemple j'ai vendu un divan mais en réalité je ne l'ai pas encaissé cet argent-là j'encaisse 10 000$ par année j'ai juste encaissé 10 000$ le problème que je vais avoir c'est avec quel argent je vais payer l'impôt si je fonctionne toujours comme ça si à tous mes clients je donne des délais 5 ans pour me payer puis si le législateur ne m'aide pas et m'impose au complet l'année 1 sur mes ventes de divan à un moment donné je vais manquer d'argent pour payer l'impôt mon argent va rentrer sur 4 ans le législateur est sensible à ça puis dit ouais quand une entreprise fonctionne comme ça puis qu'une entreprise donne un long délai de paiement à ses clients il faudrait peut-être s'ajuster aux fins fiscales pour répartir son imposition sur une période un peu plus longue pour l'aider à être capable de payer ses factures d'impôt dans les années où il encaisse de l'argent c'est ça l'objectif d'accord donc on va aller voir ça de plus près 3 conditions pour pouvoir se prévaloir de cette espèce d'allègement là qui va nous permettre de répartir notre revenu d'entreprise 1 tu as vendu un bien 2 à la fin de l'année tu n'as pas encaissé la totalité de ton argent qui t'est dû évidemment que si tu es payé au complet tu n'as pas besoin d'aide on parle d'une entreprise qui est payée qui reçoit l'argent tranquillement donc à la fin de l'année tu n'as pas reçu tout ton argent et la condition la plus importante c'est la 3 c'est la 3 il est entendu avec ton client que certains paiements vont être tellement loin qu'ils vont dépasser 2 ans après la date de la vente donc si tu t'entends avec tes clients pour être payé sur 4 ans tu la respectes la condition si tu t'entends avec tes clients pour être payé sur 3 ans tu la respectes la condition si tu t'entends avec tes clients pour être payé sur 1 an et demi tu n'auras pas de provision parce que ton dernier paiement il ne dépasse même pas 2 ans il faut que tes derniers paiements dépassent le fameux 2 ans si ça arrive tu peux prendre une déduction dans ton calcul de revenu d'entreprise qui se calcule avec la fraction qui est ici on va le voir avec un exemple bien sûr on va prendre ton bénéfice que tu as fait sur cette transaction-là et on va te permettre d'en sortir une fraction je vais vous montrer dernière chose cette provision-là tu peux la prendre 3 ans tu peux l'utiliser 3 ans c'est-à-dire l'année où tu fais ta vente l'année suivante puis l'année d'après pas plus donc ici on a une entreprise qui fait la vente d'une machine disons d'une machinerie 50 000 $ la machinerie a coûté 26 000 donc vous voyez que sur cette transaction-là je fais un bénéfice de 24 000 50 moins 26 voici les conditions que j'ai signées avec mon acheteur il est entendu que mon acheteur va me payer sur 5 ans 10 000 à la vente plus 10 000 sur les 4 années suivantes donc j'encaisse 10 000 maintenant en 2000X et je vais encaisser 10 000 $ par année sur les 4 prochaines années donc venez voir la solution avec moi dans le calcul du revenu d'entreprise comment ça va se passer donc premièrement est-ce que je suis admissible à cette provision-là on va regarder si je respecte les 3 critères 1. est-ce que j'ai vendu un bien oui 2. à la fin de mon année est-ce qu'il me reste encore de l'argent à recevoir ben oui sur 50 j'en ai reçu 10 il m'en reste 40 à recevoir et la troisième condition est-ce que certains paiements tombent tellement loin avec ton acheteur qu'ils tombent au-delà du 2 ans oui hein dans ce cas-ci les paiements 3 puis les paiements 4 tombent plus de 2 ans après la vente excellent donc tu vas pouvoir prendre la provision donc premièrement si ce n'était de cette règle-là on m'imposerait sur 24 000 24 000 c'est vraiment mon bénéfice que j'ai fait j'ai vendu quelque chose 50 il m'a coûté 26 mon bénéfice c'est 24 si on ne m'aide pas je vais devoir m'imposer sur 24 000 je vais vous dire que ça va être dur de payer l'impôt sur 24 000 quand dans mon année j'ai encaissé combien combien j'ai encaissé dans mon année 10 000 comment voulez-vous qu'une entreprise qui encaisse 10 000 puisse assumer des impôts sur 24 000 ça n'arrivera pas c'est évident que le législateur je pense qu'il est intelligent en disant ouais on va te permettre de décaler un petit peu ton imposition donc la provision vous le voyez dans le calcul jour-en-orange c'est la chose suivante prends ton bénéfice de 24 000 et multiplie-le par une fraction au dénominateur combien tu l'as vendu ce bien-là 50 et au numérateur combien te reste il à recevoir 40 donc puisqu'il te reste 4 5e de ton argent à recevoir on va te sortir de tes revenus fiscaux 4 5e du bénéfice donc on va t'enlever 19 200 et on va t'imposer seulement sur 4 800 donc en 2000x on imposerait seulement 4 800 c'est-à-dire 24 moins la provision de 19 200 transposons-nous un an plus tard en 2000y en 2000y mes conditions sont toujours satisfaites j'ai vendu un bien l'année passée cette année il me reste encore de l'argent à recevoir j'ai reçu un 10 000 l'année passée j'ai reçu un 10 000 cette année mais il m'en reste encore 30 000 à recevoir et certains paiements je vous rappelle étaient dus plus de 2 ans ça ça n'a pas changé l'année 2 ce qu'on va devoir faire c'est premièrement on va devoir imposer la provision que j'ai pris l'année passée le 19 200 qui était jaune-orange ici l'année passée qui est venu en moins dans mon revenu d'entreprise il va venir en plus cette année donc cette année je m'impose sur la provision que j'ai pris l'année passée et je vais prendre une nouvelle provision qui cette fois-ci est exprimée en bleu toujours le même calcul 24 000 de bénéfices multiplié par une fraction au dénominateur j'ai vendu mon bien 50 au numérateur combien il te reste à recevoir là je vous rappelle qu'on se positionne à la fin de la deuxième année à la fin de 2000 Y donc je vous rappelle que j'ai encaissé un 10 000 en 2000 X quand j'ai vendu et j'ai encaissé un autre 10 000 pendant l'année 2000 Y donc à la fin de 2000 Y il me reste combien à recevoir j'ai reçu 10 10 il me reste 30 à recevoir parfait tu peux donc sortir 30 50e de ton bénéfice c'est à dire 14 400 et t'imposer sur 4800 transposons-nous un plan plus tard 2000 Z le 14 400 ici qui était en moins devient un plus et je peux prendre encore une fois une provision pour une dernière année je vous rappelle que je peux faire ça trois fois donc encore une fois je vais prendre une provision qui est une fraction de 24 000 au dénominateur 50 000 au numérateur 20 000 je vous rappelle qu'on est rendu en 2000 Z donc là j'ai encaissé 10 000 en 2000 X j'ai encaissé 10 000 en 2000 Y et j'ai encaissé 10 000 en 2000 Z j'ai encaissé 30 il me reste donc 20 à recevoir parfait tu peux donc sortir 20 50e de ton bénéfice ça fait 9 600 et je m'impose sur 4800 venez voir la dernière année on va aller voir la dernière année 2000 AA là on est rendu à la quatrième année j'en aurai plus de provision qu'est-ce qui va se passer le 9 600 qu'on a déduit l'année passée on vient l'imposer l'année 4 en 2000 AA là tu arrives pour prendre une provision parce que tu es habitué ça fait trois fois que tu le fais tu l'as fait en jaune orange la première année je pense tu l'as fait en bleu la deuxième année je pense puis en rose la troisième année là tu arrives pour lui demander une quatrième année le législateur dit non non c'est trois ans c'est zéro donc tu vas t'imposer sur le 9 600 restant regardez le sommaire qu'est-ce que vous pensez que ça a donné ça comme résultat pensez-vous que le 24 000 a disparu pensez-vous qu'il y a des revenus qui ont disparu avec ça pensez-vous qu'il y a des revenus qui ont apparu avec ça ou on a juste réparti dans le temps le 24 000 c'est de la répartition donc le 24 000 $ on le retrouve au complet 4800 imposé l'année 1 4800 l'année 2 4800 l'année 3 et le reste l'année 4 rien ne se perd rien ne se crée on a permis un déplacement du revenu d'entreprise je vous rappelle pour aider une entreprise qui accepte d'être payée tranquillement par ses clients donc sachez que ça c'est disponible pour des clients qui font des ententes avec des entreprises qui font des ententes avec leurs clients et que les paiements sont échelonnés sur une longue période oui madame je crois mes règles comptables sont un petit peu plus loin que mes règles fiscales mais en comptabilité quand une entreprise vit cette situation-là à mon humble avis je pense que le 24 000 est un produit dans la première année et c'est tout bien sûr dans la conciliation il va falloir faire des ajustements la première année si en comptabilité ils ont imposé le 24 000 au complet moi je vais faire un ajustement dans ma conciliation pour annuler ce traitement-là et moi je vais m'accorder je vais plutôt moi m'imposer sur seulement 4 800 l'année suivante en comptabilité ils ne font rien moi je vais devoir faire un plus 4 800 pour m'imposer sur 4 800 l'année 3 la comptabilité ne fait rien moi je vais devoir rajouter un 4 800 et ainsi de suite pour rattraper la comptabilité au bout de rattraper le plein 24 000 au bout de 4 ans ça me fait plaisir d'autres questions on a presque fini 5 minutes autre élément déductible que je vais vous laisser regarder par vous-même c'est un cas très spécifique un montant payé pour la résiliation d'un bail ça viserait une entreprise qui serait par exemple un propriétaire d'un centre d'achat et qui fait de la location à des entreprises qui s'installent dans son centre d'achat imaginez que vous êtes propriétaire d'un il n'y a pas un petit centre d'achat à Trois-Rivières que ça ne va pas trop bien ça c'est-tu celui que le Walmart ou il est à côté imaginez les galeries du Cap pas de Walmart imaginez les galeries du Cap pas de Walmart t'es propriétaire de ça toi t'as des petits locataires pas trop payants qui n'attirent pas trop de monde t'as des beaux commerciaux avec tous ces petits locataires puis tout d'un coup tu reçois un appel d'un très gros locataire genre Walmart qui dit moi je vais installer une deuxième succursale du Walmart il y en a déjà une à Trois-Rivières justement je vais en installer une au Cap de la Madeleine est-ce qu'il y aurait de la place dans votre centre d'achat là tu regardes non j'ai pas trop de place j'ai plein de petits locataires attendez un peu je vous reviens tu vas aller voir tes locataires tu vas dire excuse fleurs séchées je sais qu'on a un bail ensemble pour les 5-6 prochaines années mais on pourrait-tu arrêter ça ce bail elle va me dire non elle a un bail il faut respecter le bail c'est sûr qu'elle va dire non tout s'achète dans la vie bon mais si je vous donne 10 000$ est-ce que vous acceptez qu'on résille le bail puis vous quittez non 11 000$ non 12 000$ ok imaginez que vous payez c'est ça l'exemple vous payez 12 000$ à une entreprise pour la résiliation du bail la question est-ce que c'est déductible donc le montant il est ici en vert vous payez 12 000$ est-ce que c'est déductible oui ou non la réponse c'est pas déductible au complet dans l'année que tu le payes il va falloir que tu répartisses la déduction sur la durée du bail que tu avais avec ce locataire là donc tu vas déduire ton paiement tranquillement jusqu'à la dernière année du bail que tu aurais eu avec ce locataire là vous regarderez ça par vous même c'est assez spécifique mais c'est ça l'esprit de la règle je vais terminer avec des choses qui sont plus vues et plus fréquentes la déduction pour les frais de congrès vous savez c'est quoi des congrès donc des lieux de rencontres où on échange avec des partenaires où il y a de la formation qui se fait du réseautage donc c'est tout à fait dans les bonnes guerres dans les bonnes normales qu'une entreprise encoure des frais de congrès mais il y a des limites des limites à ne pas dépasser donc les frais de congrès sont déductibles première limite maximum deux congrès par année tu ne peux déduire que deux frais de congrès par année donc si ton entreprise participe à quatre congrès tu ne peux pas déduire les quatre tu vas en choisir deux puis tu déduiras ces deux là lesquels aurais-tu avantage à choisir? évidemment on te laisse le choix prend les plus coûteux évidemment le congrès doit être en relation avec les activités de l'entreprise donc si tu es un dentiste en entreprise individuelle tu n'as pas d'affaire d'un congrès de coiffeuse disons justement le congrès est tenu par une organisation commerciale ou professionnelle trois chums dentistes qui se disent qui s'appellent et qui disent on va-tu à Cuba se faire un congrès on pourrait jaser de notre pratique non ce n'est pas ça un congrès il faut que ce soit chapeauté par une organisation il faut vraiment qu'il y ait une organisation un autre professionnel qui organise le congrès le lieu du congrès doit être en relation avec le territoire le territoire visé par l'organisation par l'organisme qui gère qui chapeaude le congrès donc si vous participez à un congrès de l'Ordre des dentistes du Québec le congrès devrait avoir lieu au Québec pas d'affaire à être à Cuba ça ne serait pas déductible si vous participez au congrès des Nirochirurgiens du Canada le congrès devrait se tenir à quelque part au Canada pour que ce soit déductible si vous participez au congrès international de votre pratique c'est dans ces cas-là que la planète ça peut être n'importe où sur la planète puisque ça serait organisé par une organisation internationale dernière chose quand vous payez pour un frais de congrès on le sait ce qui se passe dans un congrès il y a des c'est pas mal il y a de la formation du réseautage puis souvent c'est loger nourri évidemment tu dors là puis tu manges là qui dit repas dit devrais penser en fiscalité qui dit repas à chaque fois que vous voyez le mot repas vous devriez toujours penser 50% si ces boissons incluent 50% donc sur les frais de congrès que vous payez il faut que vous appliquez la règle du 50% sur votre portion repas et boissons le problème c'est que souvent c'est pas écrit sur la facture si vous avez une facture de 1000$ pour une participation à un congrès pas de détail on comprend que dans le 1000$ il y a des repas il y a de la boisson puis il y a la formation puis il y a tout le reste donc le législateur vous dit si la facture est floue puis vous n'êtes pas capable de faire ressortir les repas l'hypothèse c'est 50$ par jour par personne donc vous posez l'hypothèse que dans la facture il y a 50$ par jour par personne qui sont pour des repas donc si je prends l'exemple ici j'ai une facture de congrès ici j'ai une facture de congrès de 1000$ 3 personnes pendant 4 jours pas plus de détails mais rendu ici la loi dit tu fais semblant que 50$ par jour par personne donc 600$ sont des repas donc sur 600$ je dois faire mon 50% et je peux déduire seulement 300$ le reste de la facture le 400$ restant lui il est déductible au complet il n'a pas à faire au repas donc dans ce cas-ci je déduirais 700$ qui est la moitié de 600$ et le 400$ au complet c'est bon? dernière chose sont déductibles les frais de démarchage les frais de recherche d'emplacement et de connexion aux services d'utilité publique les frais de démarchage c'est des honoraires qui sont payés à des gens qui s'appellent des lobbyistes l'obéiste c'est quelqu'un qui va s'auto-proclamer qui va dire qu'il a des bonnes connexions avec les décideurs publics et que si tu veux soumettre un dossier et obtenir une décision favorable à ta demande quelconque tu serais bien mieux de lui soumettre c'est ses prétentions tu serais bien mieux de lui soumettre le dossier à lui pour que lui aille le présenter aux décideurs comme ça tu vas avoir beaucoup plus de chances d'obtenir ce que tu désires et ces gens-là ça existe œuvre moyenneur honoraire donc si tu payes un honoraire à un lobbyiste c'est déductible imaginez que vous voulez faire dézoner un terrain pour construire votre entreprise donc il faut présenter une demande au ministère de l'agriculture disons puis là vous avez un lobbyiste qui dit moi là ça fait 10 ans que je travaille au ministère de l'agriculture ça fait 10 ans j'y connais tous tous mes chums les fonctionnaires j'y connais tous les politiques je sais exactement ce qu'un dossier doit présenter pour être accepté ou pour être refusé donc moyenneur honoraire donne-moi ton dossier je vais m'en occuper je vais le présenter moi à mes anciens amis puis tu as beaucoup plus de chances d'avoir une décision favorable c'est peut-être pas aussi gros que ça parce que quand même ça prend une éthique derrière la pratique de 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 lobbyiste si tu viens de quitter un ministère tu ne peux pas devenir lobbyiste aussi rapidement que ça il y a des règles à respecter au niveau éthique mais somme toute ça existe cette pratique-là donc c'est déductible si vous faites affaire avec un lobbyiste vous pouvez aussi faire affaire avec quelqu'un qui va vous trouver le meilleur emplacement possible pour votre entreprise il y a des experts là-dedans qui trouvent la clientèle dans les différents secteurs puis qui vont vous donner des bons conseils en cet égard on disait ce matin si vous voulez vous partez disons que quelqu'un veut se partir un Starbucks café à Trois-Rivières vous l'installez où? si tu ne connais pas Trois-Rivières tu l'installes au Cap derrière les galets du Cap j'ai feeling qui ne sait pas qu'il va se boire du café il y a des experts qui vont cartographier ta ville qui vont être capables de trouver ton public cible puis qui vont arriver avec un rapport en disant je ne sais pas moi les buveux de café de 18-22 ans non fumeurs ils sont entre telle rue puis telle rue ou centre-ville à Trois-Rivières donc tu aurais avantage à placer ton entreprise à cet endroit-là finalement sont déductibles tous les frais de connexion au service public donc quand tu crées ton entreprise tu t'installes connexion aux égouts connexion à l'électricité au câble et ainsi de suite téléphone c'est toutes des dépenses qui sont déductibles je pense que ça va de soi fait que voilà ça fait la dépense ça clôt la liste des dépenses que je vous ai dit non déductibles et maintenant celle que je viens de vous dire comme étant déductible on se donne 15 minutes je vous invite à revenir vers 1h55 s'il vous plaît on a une problématique que je vais vous soumettre qui va évidemment vous permettre de mettre tout ça en pratique fait que je pense que ça va ça va être bon pour vous à tantôt merci